Alors le grand musée du parfum, qu'est-ce que c'est dans le fond ? D'abord c'est une nouvelle institution culturelle, on vient d'ouvrir à Paris ce lieu qui est magique, on est dans un hôtel particulier, rue du Faubourg Saint-Honoré, et on va raconter l'histoire du parfum et faire vivre à nos visiteurs une expérience de découverte du parfum. Donc c'est pas seulement un musée pédagogique au sens classique du terme, où on regarderait des vitrines, etc. Mais là, on a toute une partie du musée où on va se confronter aux odeurs, jouer, s'envoyer des odeurs, apprendre à les reconnaître, apprendre à exprimer les odeurs qui nous plaisent le plus, de sorte que désormais on puisse mieux savoir quel type de parfum on a envie de porter. Alors pourquoi notre collaboration avec le grand musée du parfum ? Parce que ça nous semblait essentiel de valoriser notre savoir-faire verrier pour ce beau projet de grand musée du parfum. Nous avons fourni au grand musée plus de 500 flacons qui décorent différentes pièces de musée. Nous avons fourni également un film qui montre le savoir-faire verrier. Nous sommes très fiers, tous les opérateurs, tous les salariés de Veressence, de participer à cette belle aventure qui valorisent notre savoir-faire historique, qui valorisent notre recherche de l'excellence au quotidien. Typiquement, nous avons fourni les flacons qui sont exposés dans cette salle, qui représentent à la fois notre savoir-faire verrier et notre savoir-faire en parachèvement. Là, vous voyez un flacon en verre extra-blanc avec une répartition intérieure qui est très spécifique, très belle. Vous avez également dans ce flacon un revêtement intérieur qu'on appelle Métaline, qui est une exclusivité de Veressence et qui est fait dans notre usine de Veressence Somme. Et puis, vous avez un laquage du fond, un fond qu'on est venu polir pour le rendre plus plat et puis qu'on est venu ensuite laquer pour donner cette couleur bleutée.